Pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Pour moi, c'était une façon de me faire entendre, d'expliquer aux gens que je n'étais pas la femme que tout le monde dit. Vous pensez quoi de vous, selon vous ? Pour moi, les gens, on m'a tellement fait passer pour un monstre, pour... et que je cache quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Vous voulez redire une nouvelle fois votre vérité. Voilà, c'est ça. Ce soir-là, je suis sortie du collège, comme d'habitude, j'ai pris le corps pour la direction de Moseille, je me suis arrêtée au Moseille, je m'ont tiché à temps de mousette, où Bernard était là avec Sébastien. Et puis Bernard est parti chercher du vin. Et ça, vous voulez que tout le monde comprenne ? Voilà, que tout le monde comprenne que ça, c'est la vérité. Et pour vous, cette affaire, elle a bousillé votre vie ? Oui, cette affaire, oui, elle m'a brisée. Elle a brisé ma vie, elle m'a brisée. Elle a aussi fait beaucoup de mal à ma famille aussi, qui s'en fait aussi, comment dire, passer pour des mois que rien. Et question aussi, vous trouvez un travail professionnellement aussi, ça m'a beaucoup détruit, ça aussi. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'attends que la justice au moins retrouve le vrai coupable, et qui nous foutons, qui nous, comment dire, qui nous laisse un peu aussi tranquilles maintenant, parce que ce n'est pas nous qui cherchent un peu ailleurs aussi. Moi, ma vie maintenant, c'est mes enfants, ma petite fille. Et puis voilà, et puis essayer de retrouver du travail si j'arrive. Puis m'occuper de mon fils, de 17 ans. Vous allez vous battre ? Oui, bah oui, je me mettrais jusqu'au bout, de toute façon, pour mon innocence, parce que je suis innocente et je n'ai pas... Voilà. Et quand on voit à quel point, depuis 34 ans, vous avez cette expression, si vous pouvez nous le dire, vous avez l'impression d'être en garde à vue depuis 34 ans, qu'est-ce qui vous a fait tenir ? Qu'est-ce qui m'a fait tenir ? C'est mes enfants. Mes enfants, ma petite poupée, ma petite merveille, qui va avoir bientôt 2 ans. Et voilà, et puis... Et puis ma famille aussi, parce que je savais très bien qu'ils étaient là pour moi. Même si je n'avais pas le droit de leur parler, je savais qu'ils pensaient à moi. Vous les aimez, vous, les enfants ? Est-ce que vous pourriez, quand on... Cacher un secret pendant 32 ans, alors qu'il y a un enfant qui est mort ? Non, jamais. Jamais j'aurais pu cacher un tel crime, un tel... C'est horrible de... Comment dire ? L'assassinat d'un petit garçon, c'est la pire chose qui peut arriver. Mais si je savais quelque chose, il y a longtemps, je l'aurais dit. Maintenant, je suis maman, je suis grand-mère, donc je comprends aussi que... Même si ça avait été... Si ça avait été Bernard, je l'aurais dit. Mais ce n'est pas lui. Parce que Bernard était là quand je suis rentrée de l'école, donc... Ça ne peut pas être lui. Mais Bernard n'est pas déjà, comment dire... Bernard était un être tellement gentil, tellement généreux, que jamais il n'aurait pu faire ça. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.